Bonjour à tous, alors comme tu l'avais précisé en début de matinée avec lui on va essayer de faire une communication très comparative en fait, on va essayer de changer la parole autour de plusieurs thèmes transversaux à nos sujets de recherche respectifs plutôt que de faire une présentation l'un après l'autre. On s'était dit que le séminaire d'IPOC c'était un bon endroit pour expérimenter ça. Donc en tout cas voilà on s'est efforcés de rendre notre démarche la plus pertinente possible malgré tout. Évidemment on va essayer de dégager les convergences entre nos deux sujets et nos deux problématiques mais on insistera évidemment aussi sur les points de divergence et donc pour entrer dans le vif du sujet. Donc moi dans le cadre de ma thèse je travaille sur les communautés urbaines du Rouergue dans le sud de la France de la fin du 12e au milieu du 14e siècle c'est à dire en fait au moment où ces communautés urbaines commencent à émerger et commencent à se constituer en tant que corps politique et se stabilise donc à peu près en corps politique à la fin de la période que j'étudie et je m'interroge en particulier sur le rôle qu'a joué l'écrit dans l'affirmation de ces institutions urbaines mais aussi dans la pratique de gouvernement dans les pratiques de gouvernement en fait qui ont été mis en place dans ces villes. Et de mon côté donc je travaille sur l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et plus précisément vous voyez le clocher ici et plus précisément sur les documents administratifs qui ont été produits par les moines entre la fin du 12e siècle et le début du 15e siècle et en fait l'étude des transformations documentaires sur lesquelles on va revenir aujourd'hui notamment me permet de m'intéresser aux changements majeurs de l'histoire de l'institution monastique qui sont l'évolution de l'organisation territoriale de l'abbaye le développement d'un management rationnel de ses ressources et l'essor de nouvelles normes et pratiques juridiques et politiques dans la vie interne au monastère. Alors d'abord un petit point de vue un petit bilan historiographique pour essayer de vous situer un peu nos recherches. D'un point de vue historiographique assez rapidement on peut définir deux périodes dans le dans l'approche des textes qu'ont promu les historiens. On peut en définir une première qui s'appelle l'archéologie traditionnelle des textes médiévaux qui court en gros du 19e siècle à la fin du 20e siècle. Dans cette historiographie traditionnelle, les sources écrites servent à l'établissement des faits historiques dans une approche qui vient du positivisme et on s'intéresse surtout à leur contenu et sans que les conditions de production ou la matérialité, parce que c'est le nom du séminaire quand même, la matérialité de l'écrit n'ait une grande importance. Alors plus précisément pour l'église, pour étudier une institution monastique c'est remettre en contexte dans l'institution plutôt ecclésiale, dans la tradition historiographique française née de la séparation entre l'église et de l'état depuis 1905, la première, l'église n'a pas occupé une place de choix pour étudier la société médiévale. On préférait s'intéresser aux seigneuries laïques pour étudier la création de l'état. La réticence de Marc Bloch dans l'analyse des connexions entre faits sociaux et faits religieux parcourt l'historiographie française du féodalisme. Dans les années 1970 et 1980, alors là je ne reviens pas sur les études, on pourrait citer Georges Duby, Pierre Toubert, Pierre Bonassi, l'église est perçue comme une institution plutôt en crise, incarnant un ordre ancien et donc reléguée souvent à l'arrière-plan d'histoire sociale, bien que ces historiens dont je viens de parler étudient les archives de l'église mais s'en servent pour faire une histoire de la seigneurie laïque avant tout. Et les archives de l'église sont peu travaillées dans leur matérialité et servent principalement les historiens à chercher les racines des constructions politiques modernes dans l'organisation de la seigneurie laïque. Et donc pour les villes en fait c'est plutôt l'inverse en fait puisque pour les villes et celles du sud de la France en particulier en fait dans ce contexte de l'historiographie traditionnelle à partir du XIXe siècle, on a au contraire un très important travail de dépouillement et d'exploitation des archives dans le but justement de faire une description et une histoire des institutions politiques urbaines, ce qui était évidemment une recherche historique particulièrement vive dans un contexte en fait post-révolution en fait où on voulait trouver dans les villes les racines de la modernité politique en Occident, c'était notamment encore la thèse de Max Weber au début du XXe siècle par exemple. Mais en tout cas dans tous ces travaux, donc dans l'historiographie traditionnelle, on voit bien à quel point la matérialité des écrits n'avait aucune importance ou presque, il s'agissait vraiment en fait de rassembler des informations qui étaient contenues dans les documents pour décrire ces institutions urbaines politiques qui se développent à la fin du Moyen-Âge. Et donc en fait depuis une trentaine d'années on peut parler désormais d'une approche archéologique renouvelée du manuscrit médiéval. Dès la fin des années 70, en fait dans un contexte scientifique qui est marqué d'abord par le linguistic term, ensuite par les études sur la littératie, notamment dans la recherche anglo-saxonne, puis ensuite en France par le tournant critique qui était porté par la revue des Annales. En fait les recherches progressivement ont favorisé une réflexion neuve sur les usages de l'écrit dans les différentes sphères de la société et depuis les années 90 du coup les historiens spécialistes de la scripturalité réétudient en plus qu'étudient les documents produits par les institutions, donc urbaines comme ecclésiastiques. Et dans ce renouveau en fait historographique, cette fois l'analyse de la matérialité est particulièrement importante. On analyse les manuscrits par la paléographie, par la diplomatique, par la codicologie et en fait ça permet de révéler les logiques de leur production, les pratiques de production, de conservation et d'usage de ces documents. Et donc tout ça en fait ça révèle une évolution des stratégies des acteurs de gouvernement et d'administration à la fois sur la terre et sur les hommes. Et on verra d'ailleurs que dans nos présentations en fait, lui est plutôt porté sur la terre mais plutôt sur les hommes. Parce que d'un côté en fait la place de la seigneurie ecclésiastique est désormais centrale pour étudier l'organisation sociale. On étudie les archives, ça permet d'étudier les opérations d'écriture et d'administration du territoire. Et de l'autre côté dans les villes, en fait l'écrit est désormais considéré, enfin les villes sont désormais considérées comme des lieux d'appropriation et d'innovation en matière de scripturalité de gouvernement et donc d'innovation politique y compris dans le tissu des petites villes sur lesquelles je travaille et qui est en fait très représentatif du monde urbain médiéval. Donc maintenant pour remettre plus précisément en contexte notre sujet de recherche, donc moi je travaille sur l'Horwerg à partir de la fin du XIIe siècle. L'Horwerg c'est une région du sud de la France qui correspond à peu près à l'actuel département de l'Aveyron et c'est une région de petites villes comme je le disais au XIIIe et XIVe siècle. C'est une ville où en fait au début du XIVe siècle, là où on a eu un état des feux qui permet de faire un peu de démographie pour les villes médiévales, on a à peu près 4000 à 5000 habitants en moyenne dans les villes les plus peuplées donc c'est pas des villages mais c'est quand même une région de petites villes. Et donc dans ces villes en fait progressivement on voit des communautés d'habitants qui s'affirment à partir de près du milieu du XIIe siècle, des communautés qui ont pour but en fait de... enfin qui s'associent pour limiter l'arbitraire seigneuriale et pour défendre leurs intérêts et ces communautés à partir du début du XIIIe siècle commencent donc à se former en consulat, c'est-à-dire des institutions de gouvernement qui sont dirigées par des consuls, qui sont choisis parmi les habitants de la ville, généralement parmi les élites de la ville et c'est à peu près à ce moment-là, quelques années après en fait que ces consulats justement commencent à produire des écrits de gouvernement, à archiver des écrits de gouvernement donc dans ces archives en fait on trouve des textes de loi et de textes normatifs, on trouve des documents comptables, fiscaux, de gestion, judiciaire, etc. Et aujourd'hui en fait une partie assez importante de ces documents, de ces sources sont encore conservées principalement aux archives départementales et municipales de l'Aveyron, il y en a aussi quelques-unes à Paris, notamment dans le département des manuscrits de la BNF, mais en fait tous ces documents ont été très peu exploités dans ce courant historiographique renouvelé dont on a parlé depuis une trentaine d'années, c'est des documents qui ont été déjà exploités en fait à la fin du XIXe siècle, après la moitié du XXe siècle essentiellement, mais qui depuis sont un peu tombés dans l'oubli. Et donc en fait ces manuscrits permettent du coup d'approcher cette scripturalité de gouvernement qui s'est développée dans les petites villes médiévales et qui reste encore aujourd'hui, alors pas un vide historiographique, mais c'est quand même assez peu étudié, surtout les grandes villes en fait qui sont encore étudies dans l'historiographie, et donc cette scripturalité dans les petites villes permet cette approche-là. Alors si tu peux passer. De l'autre côté, donc l'abbaye de, c'est une petite histoire rapide de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, donc vous voyez, vous savez tous où elle est, elle est au sud-ouest de Paris, sur la rive gauche de Paris, et ce qui est très important de constater, c'est qu'elle restera toujours à l'extérieur des enceintes de Paris. Et alors l'abbaye bénédictine de Saint-Germain-des-Prés est fondée en 543, c'est ici, par Chypre de Bertromier, une petite chronologie, sur la rive gauche de Paris, elle tire sa puissance de la possession de nombreux domaines en Ile-de-France, donc je reviens rapidement ici, vous voyez les trois ensembles qui sont, donc là vous avez la majorité des possessions de l'abbaye qui est au sud de Paris, dans la vallée de la Bièvre, Anthony, Cachan, Ville-neuf-Saint-Georges, etc. Un peu à Surenne, aussi, je ne sais plus, Putot aussi, et après il y a deux ensembles assez importants, tout ce qui est au nord-ouest de la région parisienne, autour maintenant de Mantes-la-Jolie, finalement, mais ça n'existait pas encore à l'époque, et au sud-est de la région parisienne. Voilà. Donc on revient. En 845, les Normands descendent la Seine jusqu'à Paris, qu'ils assiègent entre 885 et 887. Et vous avez vu, sur la carte, les possessions de l'abbaye sont principalement le long de la Seine. Les dévastations du patrimoine sont donc considérables. Du Xe au XIIIe siècle, ces abbés ont difficilement géré un domaine, souffrant encore de ces destructions et des revendications de terre des seigneurs d'Ile-de-France et des seigneurs laïcs comme ecclésiastiques. Lorsque le monastère est repris à la fin du XIVe siècle par l'abbé Guillaume l'évêque, le patrimoine touché par la guerre de Cent Ans et la peste noire reste menacé par les seigneurs laïcs et les pouvoirs épiscopaux. Les moines ont tenté de répondre à ces nombreux défis en rédigeant des chartes, des cartulaires, sur lesquelles je vais revenir en détail par la suite, puis des sanciers et d'autres documents de gestion. La majorité de ces fonds administratifs a été transférés aux archives nationales, à la Révolution française. Je ne reviens pas sur l'histoire, mais c'est une histoire qui est en elle-même très intéressante, comment les fonds monastiques des grands établissements parisiens ont été supprimés puis transportés aux archives nationales, et aussi à la BNF pour les manuscrits, notamment liturgiques. Et donc ces fonds ont été étudiés par les érudits depuis le XVIIe siècle, et grâce à leurs travaux et aux études des historiens de l'art et archéologues, l'histoire architecturale, comme celle de la vie monastique de l'abbaye, est bien connue. Mais pourtant, son histoire administrative, à proprement parler, reste à connaître. A quelques exceptions près, là je fais référence notamment aux travaux de Jean-Pierre Devoix, sur le grand inventaire carolingien du polyptyque, ce qu'on appelle le polyptyque d'Irmino, qui a été fait au IXe siècle, qui est un grand inventaire sur lequel, à l'âge d'or de l'abbaye au Moyen-Âge, on a écrit le nombre de terres que l'abbaye possédait, puis le nombre de champs par terre, puis le nombre de familles qui vivaient sur chacune de ces parcelles, puis le nombre de personnes qui vivaient dans chaque famille. C'est un document extrêmement complexe, qui a été bien étudié, mais à cette exception près, les documents administratifs des grands établissements parisiens, et notamment de Saint-Germain-des-Prés, n'ont pas été pris en considération, dans le renouveau des années 1980 dont on a parlé précédemment. Paris restait alors le terrain d'études de chercheurs spécialistes, avant tout de l'histoire de la royauté et de l'État français. Ma thèse, donc du coup, consiste à remettre en valeur la richesse de ces documents administratifs, en m'intéressant particulièrement à leur matérialité. Donc, nos deux sujets s'intéressent notamment aux tournants documentaires, qui ont constitué des moments importants, à la fois dans la production de chartes et de livres, et dans la rationalisation des pratiques administratives et gouvernementales, comme vous l'avez eu. On pense que ces étapes ont joué un rôle important dans l'affirmation des institutions urbaines et monastiques qu'on étudie. Aujourd'hui, on s'intéressera à la séquence fondamentale, c'est ce qu'on vous propose, de la seconde moitié du XIIIe siècle, qui a constitué un tournant important dans leur histoire archivistique et institutionnelle. On va essayer de proposer une analyse comparée, je précise que c'est vraiment des hypothèses, c'est des... parce qu'on a présenté Lionel, c'est vraiment... on profite de l'occasion, une étude comparée de nos deux sujets, en tentant de déceler les dynamiques documentaires et institutionnelles similaires, au-delà des limites évidentes, sous-entendues par la distance, à la fois dans l'espace et le type d'institution qui nous concerne, évidemment. On va essayer de fonctionner en trois temps, d'abord en montrant quelles sont les comparaisons documentaires possibles qu'on peut faire entre Saint-Germain-des-Prés d'un côté et les villes du Rouergue de l'autre, puis, quels sont les rapports entre l'écrit, l'administration et le gouvernement posés par ces questions-là, en zoomant sur des cas particuliers, et enfin, en posant la question de la mobilisation de l'écrit et de l'affirmation institutionnelle. Voilà les trois temps qu'on vous propose. Donc d'abord, on va peut-être commencer par le premier. Quelles comparaisons documentaires, donc, du coup, possibles, entre Saint-Germain-des-Prés et les villes du Rouergue ? Dans cette partie, on va s'interroger sur les comparaisons à faire entre ces deux sujets, pourtant d'apparence éloignées. C'est la question, un peu artificielle, qui s'est posée en préparant notre intervention. Mais le but sera de vous montrer que les méthodes portées par les pratiques de l'écrit permettent de mettre en valeur d'intéressantes convergences chronologiques entre nos deux espaces, malgré d'importantes différences. Alors d'abord, il s'agit de quantifier ce qu'on appelait la révolution documentaire au XIIIe siècle. Et on va essayer de montrer qu'en fait, on a deux expressions différentes de cette révolution documentaire, une dans l'abbaye et une autre dans les villes du Rouergue. La révolution documentaire, donc un petit point de définition du XIIIe siècle, pour que vous compreniez bien tous, correspond à une forte hausse de la production et de la conservation des écrits pratiques dans les institutions laïques, ecclésiastiques, comme ecclésiastiques de l'Occident médiéval. Ça, c'est la définition globale. Au XIIIe siècle, les gens commencent à écrire beaucoup de documents et on a conservé de plus en plus de documents qui datent de cette période. Et donc, quelles sont les formes que prennent la révolution de l'écrit à Saint-Germain-des-Prés et dans les villes du Rouerguez ? Alors, pour le cas de Saint-Germain-des-Prés, il s'agit de chercher où se situe le départ de cette révolution. La réalité documentaire, d'abord, c'est un point de méthode très important, ne pourra jamais être représentée, parce qu'on a perdu un grand nombre de documents. Et notamment pour Saint-Germain-des-Prés, c'est un peu à la différence du Rouerguez, on n'a pas conservé beaucoup d'inventaires médiévaux. Le premier inventaire qu'on a conservé date de 1530. Je n'ai pas encore eu trop le temps de l'étudier, mais je me base quand même sur un corpus de 680 documents, 681 documents pour être précis, qui est issu de trois séries des archives nationales, la série L, surtout la série L, en fait, qui comporte 542 documents, la série S et la série O. On pourra revenir, si vous voulez, dans les questions pour savoir quelles sont les spécificités de ces séries. Tout ça conservé aux archives nationales. Alors, cet état donne un état non négligeable, quand même, de la production des chartes pendant cette période. Qu'est-ce qu'on constate, alors, comme vous le voyez sur cette courbe ? D'abord, on constate un décollage, une croissance entre les décennies 1180 et 1260. D'abord, avec un décollage de la production, qui est repérable à la toute fin du XIIe siècle. Ici, donc vers les années 1180. Tu peux montrer la location. 1180. Avant cette date, peu de chartes étaient produites. On compte 9 chartes conservées pour toute la décennie 1170. Le décollage semble vraiment s'enclencher vers 1180, puisqu'entre 1180 et 1199, plus de 30 chartes ont été écrites. La hausse est amplifiée lors de la décennie 1200, pendant laquelle plus de 40 chartes ont été écrites. La production se stabilise par la suite, dans quelques décennies, autour des décennies, en fait, 1220, 1230. Et ensuite, on a une deuxième étape, une croissance exponentielle, entre 1230 et 1260, avec une vraie hausse de la production. Près de 80 chartes sont produites de 1230 à 1249. Et entre 1250 et 1269, la production passe à plus de 140 chartes. Le tournant documentaire est pleinement perceptible à ce moment-là. Et enfin, la deuxième étape principale, donc on a d'abord une croissance entre 1180 et 1260, et la deuxième étape, c'est plutôt un ralentissement, une sorte de tassement de la production. À partir des années 1270, comme vous le voyez, la courbe est moins forte, la dynamique semble se tasser pour revenir à des chiffres de production plus classiques, à partir des années 1270. 167 chartes sont produites en 80 ans. Donc quand même, on est sur une grosse période chronologique, et il y a ce nombre de documents qui est produit. Avec une production moyenne, finalement, de 18 chartes par décennie. Donc on a vraiment ce profil d'évolution documentaire, avec une grosse hausse entre 1180 et 1260, et ensuite, une sorte de ralentissement de la production. Donc si on essaye de faire la même chose, la même quantification dans les villes du Ruaire, sur la même période, donc de 1150 à 1400, on se rend compte que l'expression de la révolution documentaire est complètement différente. Alors, pour cette approche quantitative dans les villes du Ruaire, c'est aussi assez compliqué, parce que les fonds archivistiques actuels, même s'ils sont quand même assez nombreux pour des petites villes, ne représentent en fait que quelques pourcents de ce qui était réellement produit au Moyen-Âge. Donc ce n'est pas une approche satisfaisante. Une approche qui est très laborieuse, mais quand même beaucoup plus satisfaisante, c'est d'utiliser les inventaires anciens, qui sont assez nombreux. En fait, j'ai des inventaires qui apparaissent dès le XIIIe, XIVe siècle, mais ce sont des inventaires qui n'ont pas d'ambition exhaustive, qui ne sont pas exhaustifs. Les inventaires qui sont déjà plus exhaustifs apparaissent à partir de la toute fin du XIVe siècle, et ensuite surtout du XVe au XVIIIe siècle. Et donc, quand on utilise ces inventaires anciens, en fait, on peut compter le nombre de documents qui étaient conservés pour chaque décennie, ce qui, malgré tout, ne permet pas encore suffisamment de s'approcher de la réalité documentaire, mais quand on peut compter plusieurs centaines de documents pour chaque ville, on peut déjà avoir une idée assez représentative de la réalité documentaire. Et donc, ce qui apparaît clairement, en fait, quand on met en graphique toutes ces données quantitatives, donc à chaque courbe correspond, en fait, j'ai pu fouiller les inventaires de six villes dans le Royer, ces petites villes du Royer, et donc quand on compile toutes ces données quantitatives et qu'on les met en graphique, qu'en fait, on observe une courbe qui a une tendance, en fait, complètement inverse à celle que vous a montré Louis, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de vide documentaire, en fait, jusqu'à 1270, alors que pour Louis, 1270, ça correspondait justement, en fait, à la croissance la plus forte, vraiment à la tendance exponentielle de la courbe. Et c'est, en fait, quand, dans l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, on voit un tarissement, une courbe qui se raplatit, enfin, une production documentaire qui ralentit à la fin du XIIIe siècle, finalement, c'est l'inverse, à ce moment-là, que les villes, que le décollage documentaire a lieu en ville. Et donc, si on schématise ces deux courbes à l'extrême et qu'on les compare, donc ça donne ce que je vous ai dit, donc des courbes, en fait, qui ont une tendance inverse dans le temps, mais ce qui, en fait, pas complètement étonnant, finalement, parce que, en fait, la révolution documentaire, elle a commencé dans la sphère monastique, dans la continuité, notamment, de la réforme grégorienne, à un moyen terme, donc la réforme grégorienne qui a commencé au milieu du XIe siècle et qui dure, en fait, jusqu'au XIIIe siècle. Et donc, dans la sphère monastique, en fait, on était dans la continuité directe de cette réforme grégorienne. Et même, en fait, au-delà de ça, les moines étaient, de toute façon, les spécialistes de l'écrit documentaire dès les réformes monastiques du Xe siècle, donc déjà avant, en fait, la réforme grégorienne. Donc, en fait, c'est assez logique que les courbes ont cette tendance. Sachant que, donc, les abbayes comme Saint-Germain-des-Prés ont soutenu ensuite la réforme grégorienne, donc ça a permis, en fait, de rester sur cette tendance. Et donc, en fait, l'écart qu'on observe entre les décollages documentaires sont assez symptomatiques, finalement, ne sont pas très surprenants. Et d'ailleurs, même à l'intérieur du monde monastique, en fait, on voit un décalage qu'il y a entre les grands établissements et les établissements plus petits. C'est notamment ce qu'a montré Berkhofer dans Dyer Free Conning dans 2004. En fait, il a montré que dans les abbayes du nord de la France, la révolution documentaire à Saint-Germain-des-Prés elle-même, en fait, est assez tardive en comparaison d'autres établissements ecclésiastiques, monastiques. Par exemple, à l'abbaye de Saint-Père-de-Chartre, le moine Paul a commencé un travail de rédaction des gestas à Batoum, donc des vies des abbées, qui a été interrompue par un incendie en 1078. C'est pour ça qu'on sait qu'il avait commencé. Donc, ça veut dire qu'il était déjà entamé en 1078. Nous, ça nous paraît très précoce, évidemment, par rapport à nos sujets. C'était également le cas à Saint-Bertin et à Saint-Omer, ou même à l'abbaye de Saint-Denis, par exemple, avec le déadministrationné de ce sujet qui a été rédigé sur une période assez longue, en gros, entre 1120 et 1150. Et donc, pour Saint-Germain-des-Prés, il faut seulement attendre la fin du XIIe siècle pour que les moines rédigent un premier livre qui compile les actes, surtout sous la Bastia duc de Monceau, qui a été l'abbé de 1162 à 1182. Et donc, ce livre qui s'appelle Le cartulaire des Trois-Crois, donc, on voit un décalage, en gros, d'une cinquantaine d'années entre les grands établissements monastiques du nord de la France et Saint-Germain-des-Prés. Donc, ce moment, à la fin du XIIe siècle, où l'économie du monastère avait sans doute souffert des maux causés par les revendications des seigneurs d'Île-de-France et d'une gestion relativement peu efficace des abbés au XIe siècle depuis les réformes de Guillaume Volpiano vers 1030. Et en fait, dans le monde urbain, on observe aussi ce décalage entre les grandes institutions et les petites institutions, en fait, entre les grandes villes, entre les gouvernements consulaires puissants et les plus petites villes. Parce qu'en fait, dans les villes, la révolution documentaire, elle s'est répandue un peu par tâche d'huile. Elle a commencé, en gros, en Italie du Nord. Ensuite, elle a pris à Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier, à Marseille, notamment. Et ensuite, elle a atteint les plus petites villes. Et donc, de la même manière, mais de manière quand même un peu plus serrée chronologiquement, mais de la même manière, en fait, on voit une révolution documentaire qui commence plutôt dans le second quart du XIIIe siècle, à Montpellier, par exemple, qui a étudié Pierre Chastan, où il montre que, dès 1250, on a déjà un travail de classement et d'inventoriage. Ce qui veut dire que, dès 1250, on avait déjà une masse documentaire qui ont poussé les gouvernants de la ville à l'organiser. C'est aussi ce qu'a montré à Marseille François-Otchakoski-Laurent, aussi au milieu du XIIIe siècle. Alors qu'en Ruergue, justement, c'est plutôt la fin du XIIIe siècle. Donc, ce sont ces petites villes un petit peu en marge dans le comté de Toulouse, où la révolution documentaire arrive logiquement un peu plus tard. Alors, maintenant, on s'intéresse vraiment aux étapes de la rationalisation documentaire. Donc, on entend par la rationalisation documentaire, notamment l'écriture de livres de gestion, de livres administratifs, de gouvernements. Alors, un petit état rapide de ce qui apparaît à Saint-Germain-des-Prés en masse dans la seconde moitié du XIIIe siècle, la période qu'on étudie. Donc, ici, j'ai essayé de référencer les principaux livres qui apparaissent. Donc, en 1259, on a un premier livre de la pitancerie. Le pitancier, c'est l'officier qui est monastique et chargé de fournir la pitance aux moines lors des jours de fêtes des anniversaires des gens qui ont donné de l'argent à l'abbaye pour qu'on fête l'anniversaire de leur mort. Donc, le pitancier commence à écrire. Je reviendrai sur ce document par la suite. On a également un fragment d'un rouleau contenant des bulles pontificales. On a 11 senciers concernant la localité de Cachan qui sont écrits entre 1263 et 1289. Un écrologe qui commence à être rédigé en 1265. Le cartulaire AB sur lequel je vais revenir en 1260 qui a été rédigé vers 1266. Un deuxième cartulaire, un livre de la pitancerie en 1270. La première strate d'un cartulaire qu'on a conservé vers 1280 et un cartulaire dit petit registre vers 1300. Ce qui est très important de dire ici, c'est qu'avant ça, on a le polyptyque d'Irminon qui a été rédigé au 9e siècle. Un cartulaire qui a été rédigé à la fin du 12e siècle. Un obituaire en termes de documents de gestion, je parle des documents de gestion, les écrologes, c'est bien connu maintenant notamment grâce aux travaux de Jean-Louis Lemaitre, sont aussi des documents de gestion, on va revenir là-dessus si vous voulez. On a le polyptyque d'Irminon, le cartulaire de la fin du 12e siècle et un écrologe au 12e siècle, en gros. Donc, on a trois documents, si on en a un au tout début du 13e siècle et on a l'apparition en masse de ces documents mais on va revenir dessus juste après. Encore une fois, si on fait le même exercice pour les villes d'Irmaire, c'est un peu compliqué. En fait, là, j'utilise l'exemple du consulat de Najac qui, je pense, est représentatif de la région mais en fait, à Najac, il y a un corpus qui est assez exceptionnel pour une petite ville qui est extrêmement bien conservée et donc là, pour illustrer sur cette rationalisation documentaire, je prends l'exemple de Najac mais en fait, quand on refloupe avec les autres villes dans les inventaires, etc., on se rend compte qu'il se passe la même chose à peu près ailleurs. Donc, si on reprend justement ce travail d'observation de l'apparition des livres de gestion à Najac, on voit qu'en fait, il y a en gros de 1258 à 1280, avant, on a du mal à vraiment savoir ce qui se passe mais en tout cas, en 1258, il y a un livre de gestion qui est attesté et c'est un livre assez hybride en fait où on trouve un peu tout de la comptabilité, des ordonnances, des copies de lettres, etc. Et ce livre, il est utilisé pendant une vingtaine d'années, en gros, de 1258 à 1280, c'est le seul livre qui est utilisé par le consulat de Najac et ils font un peu tout dedans. Et en fait, à partir de 1280, on voit apparaître dans un temps assez court, en fait, plein de nouveaux livres de gestion qui sont cette fois très spécialisés, qui concernent un champ du gouvernement de la ville. Donc, dès 1280, on a un livre d'ordonnances consulaire et royale qui apparaît, donc qui est d'abord une compilation de textes de loi plus anciens et qui est ensuite utilisé, qui permet d'enregistrer les textes de loi promulgués par les consuls. En 1286, un livre de comptes qui concerne spécifiquement le luminaire de l'église. En 1289, un livre des comptes consulaires qui, cette fois, utilisait vraiment juste pour la comptabilité consulaire. Ce n'est plus un livre hybride comme ils avaient avant. En 1291, un livre des comptes de l'hôpital. En 1293, un rôle qui sert juste à enregistrer les dettes que contracte le consulat. Et en 1299, donc un livre des coutumes qu'on pourrait apparenter à un cartulaire qui était aussi une compilation d'actes normatifs, une deuxième compilation faite une vingtaine d'années après la première qui a été faite en 1280. Autre exemple, autre manifestation de cette rationalisation documentaire apparente dans le consulat de Najac, c'est le développement de la pratique de l'inventaire d'archives, alors qu'ils ne sont pas des inventaires exhaustifs, mais malgré tout, il y a une pratique de l'inventaire d'archives qui apparaît dès 1270 et qui se stabilise sous forme de listes à partir de 1280 et qui sont ensuite de plus en plus précis, de plus en plus exhaustifs jusqu'au début du XIVe siècle. On voit aussi des opérations de traduction, des textes en latin qui sont traduits en vernaculaire, typiquement, les premiers privilèges de la vie qui étaient un texte en latin sont traduits en occitan donc en 1299, des ordonnances royales aussi sont traduites en occitan en 1285 et j'ai d'autres exemples mais bon, j'ai pris ces deux-là pour illustrer, ce qui montre aussi une forme de rationalisation, c'est-à-dire une manière de s'approprier une matière normative et de la rendre plus accessible aussi pour les gouvernants parce qu'ils n'avaient peut-être pas tous une grande maîtrise du latin. On voit aussi quelque chose qui est très intéressant en fait, c'est la multiplication de coffres dans les archives. Ça, c'est un truc qu'on peut suivre en fait par les inventaires successifs qu'on a pour Najak et on voit qu'en fait, en gros à Najak jusqu'en 1270, ils ont un seul grand coffre qui est fermé par une serrure et tout est en vrac dedans. On voit un deuxième coffre qui apparaît en 1271, ensuite on en a quatre en 1284, cinq en 1285, six en 1289. Donc en fait, sur la période, petit à petit, on multiplie les coffres plus vite en fait que ne croit la masse documentaire mais ces coffres permettent du coup d'organiser les archives en fait dans un coffre on ne met que tel type de document, etc. Et un autre exemple aussi qui montre cette volonté de rationaliser, de centraliser comme ça la matière documentaire du consulat, c'est la récupération, alors je n'ai pas mis la date, en fait c'est en 1284, en fait il y a un notaire public qui décède qui s'appelle Raymond de Célagne et en fait il récupère le minutier du notaire dans le trésor communal et ça montre aussi en fait quelque chose qu'on observe dans la plupart des villes du Midi, c'est qu'à la fin du XIIIe siècle en fait tous les minutiers notariaux sont centralisés dans le trésor consulaire pour faciliter aussi la gestion de l'institution. Et d'autres exemples donc comme je vous le disais pour vous montrer que sur NAJAQ on a un corpus très complet, très cohérent qui permet vraiment de mettre en valeur cette rationalisation mais en fait on a plein d'indices épars dans d'autres villes qui montrent qu'il se passe la même chose. Par exemple à Milliau jusqu'en 1277 on a de la même manière qu'à NAJAQ deux livres hybrides qui sont utilisés par les consuls avec tout un tas de documents dedans tout un tas de types de documents plutôt. Et ensuite en 1279 on voit apparaître un livre de contribution donc un livre de levée d'impôt qui sert uniquement à ça. En 1286 un livre uniquement des privilèges de la ville. À Villeneuve c'est pareil on a en 1284 un livre de compte du consulat qui est attesté donc qui sert spécifiquement à la comptabilité puis un livre spécifiquement normatif qui est attesté vers 1300 à Saint-Antonin dernier exemple on voit deux cartulaires alors très difficiles à dater parce qu'ils sont très fragmentaires et c'est une écriture très livrée donc c'est extrêmement difficile à dater mais en tout cas grossièrement on peut les dater quand même du 3ème quart du 13ème siècle et du tout début du 14ème siècle donc ce qui montre encore un dernier exemple de multiplication des livres de gestion dans cette période. donc maintenant les mêmes courbes avec les petites formes c'est les documents les triangles donc c'est les livres de gestion pour le cas de Saint-Germain-des-Prés les petits ronces et les sans cire dont je vous ai parlé et puis la courbe orange pour le consulat de Najac j'insiste bien c'est pas toutes les communautés du Rouergue là c'est uniquement l'exemple du consulat de Najac avec pareil les livres de gestion et les coffres dont vous parlez de Lionel donc du coup qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ça c'est que en observant l'apparition d'une documentation de livres de gestion on voit bien que les villes du Rouergue et l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en dépit de leur profil de courbes qui sont visiblement différents ont opéré à peu près au même moment leur épisode de rationalisation documentaire il est malgré tout intéressant de constater la différence dans les rythmes de production documentaire je m'explique un petit peu pendant près d'un siècle entre la fin du XIIe siècle et la seconde moitié du XIIIe siècle les moines de Saint-Germain-des-Prés ont copié des informations administratives sur des livres préexistants les fameux livres dont je vous ai parlé avant le cartulaire des Trois-Croix de la fin du XIIe siècle le Nécrologe du XIIe siècle qui finalement ont eu une forme finalement assez hybride on avait des informations au début puis au fur et à mesure des copies on en a fait des manuscrits assez hybrides et donc tout ça ça s'est fait sur le temps long et il faut attendre précisément cet épisode de la seconde moitié du XIIIe siècle pour voir apparaître des livres spécialisés ce dont je vous ai parlé les cartulaires de gestion comme les cartulaires classant uniquement des documents de la pratique dans le Rouer du côté du Rouer malgré le peu de livres écrits jusqu'alors pour les communautés urbaines les livres produits sont dotés d'une certaine complexité il y a une première génération de livres hybrides mais au contraire de l'ABI c'est assez rapidement que les livres spécialisés apparaissent c'est à dire que les villes rattrapent finalement assez vite leur retard et donc maintenant on va s'interroger sur quelles sont les répercussions dans la pratique de l'administration de l'ABI et des gouvernements des villes de cette rationalisation documentaire finalement assez synchrone alors rapidement je vais essayer d'être assez rapide pour qu'on laisse un peu de temps pour les questions parce qu'il est déjà midi quand même c'est ça ? c'est ça ? il est déjà midi ? non il est 11h il est 11h ? ah non je suis encore à l'heure d'hiver il est midi moins 5 c'est ça ? 20 minutes ça va ? bon j'essaie d'être assez rapide ici je vais essayer de vous donner un exemple d'un épisode de rationalisation administrative à Saint-Germain-des-Prés avec deux cartulaires sur lesquels j'ai pu travailler d'abord le cartulaire AB donc le cartulaire AB c'est un manuscrit conservé aux archives nationales sous la côte WL 1025 il compte 237 folios de parchemin 7 folios de papier verger chiffré rédigés probablement vers 1266 sous la Bastia de Gérard de Moray il compile 436 actes qui ont été rédigés entre 1140 à 1266 je précise juste qu'un cartulaire c'est un registre dans lequel on a copié les originaux des chartes qui ont été écrits tout le long d'une histoire de l'histoire de l'institution et à un moment donné on décide de copier ces chartes dans un registre et donc ces chartes sont réparties dans 33 cahiers et 12 chapitres topographiques chacun indiqué par une notion écrite à l'encre rouge c'est ce que vous pouvez voir ici pertinentia que l'on peut traduire par domaine ou dépendance donc là vous avez l'exemple de l'ouverture du chapitre concernant le Thier, Paré et Anthony donc ils ont groupé ensemble ces chapitres et donc à l'échelle du manuscrit qu'est-ce que ça donne ? ça donne cette organisation là donc en fait vous avez la structure codicologique du manuscrit donc chaque unité chaque unité que vous voyez c'est un cahier un cahier du manuscrit donc un cahier c'est une somme de folie qui ont été cousus ensemble et donc là on peut prendre des exemples assez symptomatiques le chapitre 8 concernant le diocèse de Sens par exemple regroupe les cahiers 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 donc on a 7 cahiers qui concernent le même chapitre donc on a une unité livresque une unité livresque c'est-à-dire un ensemble de cahiers complets qui correspond à un seul et même chapitre topographique en l'occurrence le diocèse de Sens vous avez aussi d'autres cas dans lesquels c'est les cahiers qui sont en vert où vous avez Cachan et Sceau par exemple dans le chapitre 7 c'est deux localités qu'on a jointes ensemble dans un seul et même chapitre et qui concernent les cahiers 14 et 15 et des domaines qui concernent uniquement un chapitre qui concerne uniquement un domaine par exemple le chapitre 6 concernant le domaine de Meudot qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Donc déjà il est important de rappeler que le cartulaire AB compile des actes de manière assez classique mais le manuscrit se distingue du reste du reste de la documentation jusqu'ici produite par ce classement résolument nouveau pour Saint-Germain-des-Prés le cartulaire AB a une structure matérielle et intellectuelle qui se distingue des pratiques précédentes cette organisation en grande unité textuelle chacune regroupant un nombre entier de cahiers montre comment les moines cherchent à décrire spatialement c'est quand même un classement topographique le patrimoine avec une cohérence matérielle et textuelle la rédaction des actes s'accompagne d'une répartition spatiale comme je le disais en trois types de chapitres des chapitres regroupant un grand ensemble de domaines cinq chapitres liant deux domaines et trois chapitres concernant un seul domaine la défense du patrimoine monastique s'opère grâce à cette organisation matérielle et quand on décide de cartographier l'ordre des chapitres c'est à dire en fait on ouvre le livre avec les biens sur Paris ensuite on va sur les biens sur ici et le Bourg-Saint-Germain puis ensuite les biens dans le diocèse de Chartres etc et si on met ça sur une carte ça donne cet ordre topographique en fait qui est assez symptomatique de l'époque où on ouvre le livre avec un chapitre sur Paris puis un autre chapitre un tout petit peu plus loin de Paris sur le chapitre sur le Bourg-Saint-Germain et ici et ensuite on va dans le diocèse de Chartres donc au nord au nord au nord au nord-ouest puis on passe au nord-est on revient à Paris et on fait la même chose au sud et donc à la lecture de ces différents chapitres du cartulaire on peut suivre donc ce va-et-vient entre le riche centre des possessions parisiennes et les possessions plus excentrées formant deux boucles liées par le nœud parisien les boucles spatiales du cartulaire AB peuvent être considérées comme des boucles temporelles liant diverses échelles de temps de l'histoire de l'ABI pour une affirmation de la cohérence territoriale je précise qu'à l'intérieur de chaque chapitre les actes ne sont pas classés par chronologie ne sont pas classés non plus par pertinence typologique ou par affaires c'est vraiment les actes sont mis les uns à la suite des autres sans grand ordre apparent par contre en énumérant des ensembles des domaines dans le cartulaire AB les moines ont pu chercher à revendiquer des exemptions sur l'ensemble de leur terre dans des diocèses par exemple comme celui de Chartres surtout celui de Sens où l'influence de Saint-Germain-des-Prés était contestée pour autant à l'intérieur de chaque chapitre comme je le disais une logique de classement est difficilement perceptible et alors en quoi l'écriture d'un deuxième cartulaire va montrer qu'on passe vers une rationalité administrative là ici on est vraiment dans une optique comme vous l'avez vu de défense générale du patrimoine des moines du pouvoir de l'évêque et du pouvoir des seigneurs là et qu'on essaie de montrer la cohérence du patrimoine le cartulaire de l'abbé Guillaume donc c'est le deuxième cartulaire que j'étudie avec vous en fait il est un peu plus compliqué que le premier cartulaire à étudier puisqu'il y a deux strates de rédaction comme vous pouvez le voir à la fin de la diapositive on a une première strate de rédaction vers 1280 donc en fait qui correspond à ce type d'écriture les écritures avec de l'encre noire vers 1280 et une deuxième écriture qui imite pas mal celle qui garde l'image graphique de celle-là et qui est une reprise vers la fin du XIVe siècle sous l'abbatia de Guillaume Lévesque et donc aujourd'hui je m'intéresse uniquement à la première strate vers 1280 puisqu'il s'agit d'étudier la seconde moitié du XIIIe siècle la rédaction du nouveau cartulaire reprend pour une grande partie les actes du cartulaire à B ils ont d'ailleurs conservé les chapitres l'image topographique du cartulaire sauf que maintenant un chapitre égale un domaine avant on avait des chapitres qui pouvaient regrouper plusieurs domaines ensemble là on a un chapitre qui est égal à un domaine et pourtant vous voyez que l'image topographique même si elle évolue un petit peu quand même conserve cette idée de deux boucles une boucle nord-ouest et une boucle sud-est chaque domaine bénéficie désormais d'une unité textuelle contenant sa propre profondeur historique faite de privilèges de transactions et d'accords on ne décrit plus uniquement l'intégralité du patrimoine suivant des grands ensembles de domaines mais suivant chaque domaine de l'abbaye le dénombrement plus précis a pu entraîner l'escribe à considérer chaque localité une prévauté un prioré ou un simple domaine comme une ressource à part entière à administrer le nouveau manuscrit confectionné se distingue de son prédécesseur par ce réordonnancement des actes à l'intérieur de chaque chapitre en dossier là vous voyez l'exemple entre le chapitre concernant le diocèse de Chartres du cartulaire abbé et les mêmes actes dans le deuxième cartulaire que j'étudie maintenant si on prend l'exemple des actes de Montchevet qui étaient séparés dans le chapitre dans le diocèse de Chartres donc ils sont là c'est les actes en jaune le 1 le 5 et puis ceux là j'arrive pas à lire les chiffres mais le 33 et le 34 ils ont été tous regroupés au sein d'un même chapitre dans le deuxième cartulaire en fait et il y a vraiment cette idée de créer des dossiers concernant chaque domaine et même à l'intérieur d'un chapitre comme celui de Villeneuve-Saint-Georges qui constituait déjà un chapitre concernant un seul domaine dans le cartulaire abbé on avait des actes qui étaient séparés qui pourtant concernaient la même affaire par exemple les actes en rouge ici dans le cartulaire abbé concernent l'église de Crone érection d'église donation ils ont été regroupés à la suite 22, 23, 24 dans le nouveau cartulaire et ça c'est extrêmement intéressant parce que quand on rentre un peu dans le détail ils sont là ces actes vous voyez le premier donc pro-ecclesia des Crona il est là ça c'est dans le deuxième cartulaire je vous montre ensuite vous avez des donationnés fatas à ecclesia des Crona et le troisième est là et quand on schématise un petit peu on arrive à ça c'est à dire qu'en fait le premier acte qui est copié donc c'est celui en vert c'est l'érection de la chapelle de Crone en église paroissiale donc c'était une chapelle qui était d'Avile IX Saint-Georges que les abbés souhaitent ériger en église paroissiale sauf que cette chapelle on lui avait fait des donations avant et les donations c'est les deux actes qui sont écrits en rouge donation de Gilles de Cuissier à la chapelle de Crone et donation de Baudouin de Corbeil à la chapelle de Crone mais en fait ces deux actes ils ont été copiés après l'érection pour montrer après l'érection en chapelle pour montrer que les moines continuaient à posséder les droits sur l'église paroissiale même si en fait c'était à la chapelle qu'on avait fait des droits en fait donc c'est une sorte de faire valoir des droits qu'on a encore sur ce bien et on met ces actes vraiment à la suite des autres pour conserver vraiment un petit dossier donc ce dossier constitué montre que la compilation devenait de plus en plus une pratique administrative utile jouant sur la profondeur temporelle pour lutter contre de possibles revendications foncières sur les terres dont les revenus étaient alloués à la nouvelle église de Crone ce que je veux dire par là c'est que ce genre de dossier a pu aider proprement l'administration ça pouvait être plus pratique de consulter ce dossier là que d'aller se référer dans les trois actes avant dans l'ancien cartulaire qui était vraiment espacé où là c'était beaucoup plus compliqué de consulter les actes et donc au final je finis juste avec ça qu'est-ce qu'on voit du cartulaire AB au cartulaire de la première strata du cartulaire de l'abbé Guillaume on voit un passage d'une administration plutôt traditionnelle du patrimoine monastique à de nouvelles formes d'administration avec un usage plus fréquent de la pratique d'énumération de défense individuelle des biens avec la constitution de micro-dossiers avec des pratiques manuscrites sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir mais qui sont dans ce tableau et donc c'était vraiment la séquence généalogique documentaire que je voulais vous montrer pour cette seconde moitié du XIIIe siècle et je cède tout de suite la parole à mon camarade après cette étude de cas très détaillée sur un document de Saint-Germain-Dépoux en particulier moi je vais vous présenter un peu plus rapidement plusieurs exemples en fait d'écriture pragmatique qui ont été produites par les gouvernements urbains dans l'Urberg où on verra en fait des logiques dans des buts différents mais des logiques en fait assez similaires à celles que tu as présentées alors de manière un peu moins élaborée quand même chez moi donc Anna Jacques d'abord ce livre d'ordonnances consulaires et royales dont je vous parlais qui est tenu à partir de 1280 et il apparaît d'abord comme une compilation d'actes normatives c'est à dire qu'en fait avant 1280 la matière normative du consulat de Najak c'était très éparpillé on avait ce grand coffre il y avait des chartes dans certains livres certains textes c'était recopié etc donc ça devait être assez compliqué de les mobiliser donc en 1280 les consulats de Najak font faire ce petit livre où ils recopient et en même temps ils trient ça qui est intéressant on se rend compte que tout n'a pas été recopié donc d'abord il y a une réflexion en fait sur quel texte normatif on veut garder ou pas une fois qu'on a décidé ça on les recopie ensemble et manifestement on a jeté le reste ou en tout cas on ne les a plus considérés parce que c'est au même moment où en fait dans les inventaires ces anciens textes normatifs un peu éparpillés disparaissent des inventaires on ne mentionne plus que ce livre d'ordonnance et ce qui est intéressant c'est qu'une fois qu'il est confectionné en 1280 ils continuent d'être alimentés de textes normatifs qui sont directement enregistrés dedans et on se rend compte que c'est beaucoup moins sophistiqué que ce que vous a montré Louis mais malgré tout on se rend compte quand on étudie justement la matérialité du document notamment par la paléographie quand on compare les mains etc on se rend compte qu'en fait à chaque fois qu'ils enregistraient un texte normatif ils laissaient un blanc d'une demi-page ou d'une page en fait après et le texte enregistré et que celui d'après du coup était enregistré un peu plus loin et en fait ça permettait de faire des regroupements thématiques alors qu'ils ne sont pas du tout explicités on n'a pas de titre il n'y a pas de c'est émouvant en tout cas là par exemple ce que j'ai mis là sur le diaporama c'est une double page où on a en fait ici tout à gauche un texte de loi de 1283 ici de 1284 et ensuite on est passé ici en 1285 donc là c'était l'enregistrement chronologique normal et sur cette double page au milieu en fait c'est un texte de 1291 donc qui a été enregistré six ans après dans des pages qui avaient été laissées vides parce que ce texte de loi en fait parle de la même chose que celui qui était ici donc il parle de l'aide judiciaire pour les habitants et dans ce même dans ce même livre en fait le même livre a été utilisé à l'envers aussi pour donc ici c'était que les ordonnances consulaires et dans le même livre en fait on l'utilise à l'envers pour enregistrer les ordonnances royales donc on voit en fait comment dans ce livre les consuls essaient d'organiser à la fois par thème et à la fois par autorité productrice en fait les textes de loi qui régissaient la vie dans la communauté donc je vais passer un peu plus rapidement ici un autre exemple donc du cartulaire de Saint-Antonin où bon je ne vais pas en parler longtemps mais en gros aussi un livre dans lequel on a compilé et réarrangé un peu l'ordre des textes normatifs pour créer des successions plus logiques ensuite un autre document donc qui concerne cette fois la fiscalité ça c'est le premier livre de levée d'impôts dont je vous parlais qui a été produit par les consuls de milieu à partir de 1279 donc là on voit un document extrêmement pragmatique en fait où on fait la liste d'abord on fait la liste des habitants et ça aussi c'est l'étude de la matérialité qui permet de le montrer en fait c'est en regardant les différentes écritures les différentes angles qu'on se rend compte en fait c'est un document où d'abord on fait une liste des habitants imposables par quartier vous l'avez par exemple ici c'est le quartier de la pêcherie où on fait d'abord une liste et on se rend compte que c'est pas la même entre on fait d'abord une liste de tous les habitants imposables du quartier ensuite on voit qu'une autre main avec une autre en en fait rajoute le nombre de deniers qu'a payé chacun des habitants et on voit aussi souvent en fait des noms qui sont barrés par exemple ici on a un nom qui est barré on a un autre nom à côté avec un nombre de deniers donc ici je suppose qu'en fait c'est des habitants qui payaient l'impôt au nom d'un autre pour rembourser une dette ou je sais pas trop quoi et donc en tout cas voilà on voit un document extrêmement pragmatique de gestion extrêmement pragmatique qui permet en fait déjà de dénumérer en fait les habitants imposables de suivre vraiment de très près qui paye quoi un autre exemple toujours dans la comptabilité donc ici c'est le livre des comptes consulaires de NAJAC dont je vous parlais le premier livre spécifiquement comptable qui a été créé en 1289 avec ici deux pages extraites des comptes de 1300 vous voyez ici la page des dépenses consulaires donc c'est en gros une liste des dépenses une liste d'items en fait où à chaque fois on dit de même les consuls ont dépensé tant pour telle raison et en fait on voit à la fin de chaque bas de colonne en fait la somme de toutes les dépenses d'une colonne ce qui permet à la fin de l'année en fait de reprendre uniquement les sommes de chaque colonne pour faire la somme de l'année et pour vérifier en fait les comptes consulaires à la fin de l'année puisque les consuls en fait changeaient le gouvernement consulaire changeait chaque année et donc à la fin de l'année en fait on vérifiait les comptes consulaires pour vérifier qu'il n'y avait pas d'argent détourné notamment et sur cet autre extrait des comptes de 1300 ça c'est les dettes du consulat donc c'est un peu l'équivalent de la dette publique les consuls en fait s'endettaient auprès des habitants les plus riches pour les affaires de la communauté et donc ici en fait on enregistre toutes les dettes contractées et du coup on voit plein de ratures et ces ratures en fait c'est tout simplement le notaire qui barrait les dettes une fois que les étaient payées il rajoutait des petites notes généralement à côté donc là encore une fois comme dans le cadre du livre de Miliau vraiment un document extrêmement pragmatique qui permet de suivre les dépenses, les recettes les remboursements de dettes etc. et qui permet du coup de transposer dans l'écrit en fait des liens sociaux parce que à partir du moment où ces documents existent en fait on étouffe les contestations enfin le rapport de transaction en fait entre les consuls et la communauté est enregistré donc on en garde une trace comme ça et un dernier exemple donc toujours dans le même livre de comptes de Najak toujours en 1300 ça c'est donc l'inventaire à la fin de l'année 1300 les fameux inventaires dont je vous parlais et qui sont en fait des inventaires qui sont essentiellement utilisés au moment de la reddition des comptes justement on vérifie que les consuls ont bien utilisé l'argent public mais on vérifie aussi qu'ils n'ont pas piqué des choses dans le trésor consulaire et donc là par exemple on voit dans cet inventaire donc là c'est un extrait d'inventaire il est beaucoup plus long là c'est le début de l'inventaire et on voit en fait que machinalement le notaire reprenait la liste de l'année précédente donc d'abord il note toute la liste et ensuite il vérifie les objets un par un et là par exemple il y a deux objets qui ont été barrés et le notaire a marqué ne fut pas rendu en dessous nos forêts d'Ouda en Occitan donc en fait il a vérifié les objets un par un avec les anciens consuls et donc les anciens consuls manifestement ont perdu ou ont fait on ne sait pas trop quoi avec ces deux documents donc qui étaient une lettre du roi et un acte de dette qui n'ont pas été rendus donc qui ont été barrés et pas rendus et donc l'année d'après finalement ils réapparaissent donc ils ont dû les retrouver en 1301 On a juste la petite conclusion là Ah oui Vas-y Rapidement Ouais donc voilà encore une fois si on fait le même exercice pour les villes du roi alors c'est un peu compliqué en fait là j'utilise l'exemple du consulat de Najac qui je pense est représentatif de la région mais en fait à Najac il y a un corpus qui est assez exceptionnel en fait pour une petite ville qui est extrêmement bien conservée et donc là pour illustrer sur cette rationalisation documentaire je prends l'exemple de Najac mais en fait quand on refloupe avec les autres villes dans les inventaires etc on se rend compte qu'il se passe la même chose à peu près ailleurs donc si on reprend justement ce travail d'observation de l'apparition des livres de gestion à Najac on voit qu'en fait il y a en gros de 1258 à 1280 avant on a du mal à vraiment savoir ce qui se passe mais en tout cas en 1258 il y a un livre de gestion qui est attesté et c'est un livre assez hybride en fait où on trouve un peu de la comptabilité des ordonnances des copies de lettres etc et ce livre il est utilisé pendant une vingtaine d'années en gros de 1258 à 1280 c'est le seul livre qui est utilisé par le consulat de Najac et ils font un peu tout dedans et en fait à partir de 1280 on voit apparaître dans un temps assez court en fait plein de nouveaux livres de gestion qui sont cette fois très spécialisés qui concernent un champ du gouvernement de la ville donc dès 1280 on a un livre d'ordonnances consulaire et royale qui apparaît donc il y a d'abord une compilation de textes de loi plus anciens et qui est ensuite utilisé qui permet d'enregistrer les textes de loi promulgués par les consuls en 1286 un livre de comptes qui concerne spécifiquement le luminaire de l'église en 1289 un livre des comptes consulaires qui cette fois utilisait vraiment juste pour la comptabilité consulaire c'est plus un livre hybride comme ils avaient avant en 1291 un livre des comptes de l'hôpital en 1293 un rôle qui sert juste à enregistrer les dettes que contracte le consulat et en 1299 donc un livre des coutumes qu'on pourrait apparenter à un cartulaire qui donc qui était aussi une compilation d'actes normatifs une deuxième compilation faite une vingtaine d'années après la première qui a été faite en 1280 autre exemple aussi enfin autre manifestation en fait de cette rationalisation documentaire apparente dans le consulat de Najac c'est le développement de la pratique de l'inventaire d'archives alors qu'ils ne sont pas des inventaires exhaustifs mais malgré tout il y a une pratique de l'inventaire d'archives en fait qui apparaît dès 1270 et qui se stabilise sous forme de listes à partir de 1280 et qui sont ensuite de plus en plus précis de plus en plus exhaustifs jusqu'au début du XIVe siècle on voit aussi des opérations de traduction des textes en latin qui sont traduits en vernaculaire typiquement les premiers privilèges de la vie qui est un texte en latin sont traduits en occitan donc en 1299 des ordonnances royales aussi sont traduites en occitan en 1285 et j'ai d'autres exemples mais bon j'ai pris ces deux-là pour illustrer ce qui montre aussi une forme de rationalisation c'est-à-dire une manière de s'approprier une matière normative et de la rendre plus accessible aussi pour les gouvernants parce qu'ils n'avaient peut-être pas tous une grande maîtrise du latin on voit aussi quelque chose qui est très intéressant c'est la multiplication de coffres dans les archives ça c'est un truc qu'on peut suivre par les inventaires successifs qu'on a pour Najak et on voit qu'en gros à Najak jusqu'en 1270 ils ont un seul grand coffre qui est fermé par une serrure et tout est en vrac dedans on voit un deuxième coffre qui apparaît en 1271 ensuite on en a 4 en 1284 5 en 1285 6 en 1289 donc en fait sur la période petit à petit on multiplie les coffres plus vite en fait que ne croit la masse documentaire mais ces coffres permettent du coup d'organiser les archives en fait dans un coffre on ne met que tel-ci le document etc et un autre exemple aussi qui montre cette volonté de rationaliser de centraliser comme ça la matière documentaire du consulat c'est la récupération alors je n'ai pas mis la date en fait c'est en 1284 en fait il y a un notaire public qui décède qui s'appelle Raymond de Célagne et en fait il récupère le minutier du notaire dans le trésor communal et ça montre aussi en fait quelque chose qu'on observe dans la plupart des villes du Midi c'est qu'à la fin du XIIIe siècle en fait tous les minutiers notariaux sont centralisés dans le trésor consulaire pour faciliter aussi la gestion de l'institution et d'autres exemples donc comme je le disais pour vous montrer que sur Najak on a un corpus très complet très cohérent qui permet vraiment de mettre en valeur cette rationalisation mais en fait on a plein d'indices épars dans d'autres villes qui montrent qu'il se passe la même chose par exemple à Milio jusqu'en 1277 on a de la même manière qu'à Najak deux livres hybrides qui sont utilisés par les consuls avec tout un tas de documents dedans tout un tas de types de documents plutôt et ensuite en 1279 on voit apparaître un livre de contribution donc un livre de levée d'impôts qui sert uniquement à ça en 1286 un livre uniquement des privilèges de la ville à Ville 9 c'est pareil on a en 1284 un livre de compte du consulat qui est attesté donc qui sert spécifiquement à la comptabilité puis un livre spécifiquement normatif qui est attesté vers 1300 à Saint-Antonin dernier exemple on voit deux cartulaires très difficiles à dater parce qu'ils sont très fragmentaires et c'est une écriture très livraise donc c'est extrêmement difficile à dater mais en tout cas grossièrement on peut les dater quand même du 3ème quart du 13ème siècle et du tout début du 14ème siècle ce qui montre encore un dernier exemple de multiplication des livres de gestion dans cette période donc maintenant les mêmes courbes avec les petites formes c'est les documents les triangles donc c'est les livres de gestion pour le cas de Saint-Germain-des-Prés les petits ronces et les sans-sirons dont je vous ai parlé et puis la courbe orange pour le consulat de Najac j'insiste bien c'est pas toutes les communautés du Rouergue là c'est uniquement l'exemple du consulat de Najac avec pareil les livres de gestion et les coffres dont vous parliez de Lionel donc du coup qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ça c'est que en observant l'apparition d'une documentation de livres de gestion on voit bien que les villes du Rouergue et l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en dépit de leur profil de courbes qui sont visiblement différents ont opéré à peu près au même moment leur épisode de rationalisation documentaire il est malgré tout intéressant de constater la différence dans les rythmes de production documentaire je m'explique un petit peu pendant près d'un siècle entre la fin du XIIe siècle et la seconde moitié du XIIIe siècle les moines de Saint-Germain-des-Prés ont copié des informations administratives sur des livres préexistants les fameux livres dont je vous ai parlé avant le cartulaire des Trois-Croix de la fin du XIIe siècle le Nécrologe du XIIe siècle qui finalement ont eu une forme finalement assez hybride on avait des informations au début puis au fur et à mesure des copies on en a fait des manuscrits assez hybrides et donc tout ça ça s'est fait sur le temps long et il faut attendre précisément cet épisode de la seconde moitié du XIIIe siècle pour voir apparaître des livres spécialisés ce dont je vous ai parlé les cartulaires de gestion comme les cartulaires classant uniquement des documents de la pratique dans le Rouer du côté du Rouer malgré le peu de livres écrits jusqu'alors pour les communautés urbaines les livres produits sont dotés d'une certaine complexité il y a une première génération de livres hybrides mais au contraire de l'ABI c'est assez rapidement que les livres spécialisés apparaissent c'est-à-dire que les villes rattrapent finalement assez vite leur retard et donc maintenant on va s'interroger sur quelles sont les répercussions dans la pratique de l'administration de l'ABI et des gouvernements des villes de cette rationalisation documentaire finalement assez synchrone alors rapidement je vais essayer d'être assez rapide pour qu'on laisse un peu de temps pour les questions parce qu'il est déjà midi quand même c'est ça ? c'est ça ? il est déjà midi ? non il est 11h il est 11h ? ah non je suis encore à l'heure d'hiver il est midi moins 5h c'est ça 20 minutes ça va ? j'essaie d'être assez rapide ici je vais essayer de vous donner un exemple d'un épisode de rationalisation administrative à Saint-Germain-des-Prés avec deux cartulaires sur lesquels j'ai pu travailler d'abord le cartulaire AB donc le cartulaire AB c'est un manuscrit conservé aux archives nationales sous la côte WL 1025 il compte 237 folios de parchemin 7 folios de papier verger chiffré rédigés probablement vers 1266 sous la bassia de Gérard de Moray il compile 436 actes qui ont été rédigés entre 1140 à 1266 je précise juste qu'un cartulaire c'est un registre dans lequel on a copié les originaux des chartes qui ont été écrits tout le long de l'histoire d'une institution et à un moment donné on décide de copier ces chartes dans un registre et donc ces chartes sont réparties dans 33 cahiers et 12 chapitres topographiques chacun indiqué par une notion écrite à l'encre rouge c'est ce que vous pouvez voir ici pertinentia que l'on peut traduire par domaine ou dépendance donc là vous avez l'exemple de l'ouverture du chapitre concernant le Thiers, Paré et Anthony donc ils ont groupé ensemble ces chapitres et donc à l'échelle du manuscrit qu'est-ce que ça donne ? ça donne cette organisation là donc en fait vous avez la structure codicologique du manuscrit donc chaque unité chaque unité que vous voyez c'est un cahier un cahier du manuscrit donc un cahier c'est une somme de folieux qui ont été cousus ensemble et donc là on peut prendre des exemples assez symptomatiques le chapitre 8 concernant le diocèse de sens par exemple regroupe les cahiers 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 donc on a 7 cahiers qui concernent le même chapitre donc on a une unité livresque une unité livresque c'est-à-dire un ensemble de cahiers complet qui correspond à un seul et même chapitre topographique en l'occurrence le diocèse de sens vous avez aussi d'autres cas dans lesquels c'est les cahiers qui sont en vert où vous avez Cachan et Sceau par exemple dans le chapitre 7 c'est deux localités qu'on a joint ensemble dans un seul et même chapitre et qui concerne les cahiers 14 et 15 et des domaines qui concernent uniquement un chapitre qui concerne uniquement un domaine par exemple le chapitre 6 concernant le domaine de Meudon qu'est-ce que ça veut dire en fait ? donc déjà il est important de rappeler que le cartulaire AB compile des actes de manière assez classique mais le manuscrit se distingue du reste que du reste de la documentation jusqu'ici produite par ce classement résolument nouveau pour Saint-Germain-des-Prés le cartulaire AB a une structure matérielle et intellectuelle qui se distingue des pratiques précédentes cette organisation en grande unité textuelle chacune regroupant un nombre entier de cahiers montre comment les moines cherchent à décrire spatialement c'est quand même un classement topographique le patrimoine avec une cohérence matérielle et textuelle la rédaction des actes s'accompagne d'une répartition spatiale comme je le disais en trois types de chapitres des chapitres regroupant un grand ensemble de domaines cinq chapitres pardon liant deux domaines et trois chapitres concernant un seul domaine la défense du patrimoine monastique s'opère grâce à cette organisation matérielle et quand on décide de cartographier l'ordre des chapitres c'est à dire en fait on ouvre le livre avec les biens sur Paris ensuite on va sur les biens sur ici et le Bourg-Saint-Germain puis ensuite les biens dans le diocèse de Chartres et si on met ça sur une carte ça donne cet ordre topographique en fait qui est assez symptomatique de l'époque où on ouvre le livre avec un chapitre sur Paris puis un autre chapitre un tout petit peu plus loin de Paris sur le chapitre sur le Bourg-Saint-Germain et ici et ensuite on va dans le diocèse de Chartres donc au nord-ouest puis on passe au nord-est on revient à Paris et on fait la même chose au sud et donc à la lecture de ces différents chapitres du cartulaire on peut suivre donc ce va-et-vient entre le riche centre des possessions parisiennes et les possessions plus excentrées formant deux boucles liées par le nœud parisien les boucles spatiales du cartulaire AB peuvent être considérées comme des boucles temporelles liant diverses échelles de temps de l'histoire de l'ABI pour une affirmation de la cohérence territoriale je précise qu'à l'intérieur de chaque chapitre les actes ne sont pas classés par chronologie ne sont pas classés non plus par pertinence typologique ou par affaire c'est vraiment les actes sont mis les uns à la suite des autres sans grand ordre ordre apparent par contre en énumérant des ensembles des domaines dans le cartulaire AB les moines ont pu chercher à revendiquer des exemptions sur l'ensemble de leur terre dans des diocèses par exemple comme celui de Chartres surtout celui de Sens où l'influence de Saint-Germain-des-Prés était contestée pour autant à l'intérieur de chaque chapitre comme je le disais une logique de classement est difficilement perceptible et alors en quoi l'écriture d'un deuxième cartulaire va montrer qu'on passe vers une rationalité administrative là ici on est vraiment dans une optique comme vous l'avez vu de défense générale du patrimoine des moines du pouvoir de l'évêque et du pouvoir des seigneurs-là et qu'on essaie de montrer la cohérence du patrimoine le cartulaire de l'abbé Guillaume donc c'est le deuxième cartulaire que j'étudie avec vous en fait il est un peu plus compliqué que le premier cartulaire à étudier puisqu'il y a deux strates de rédaction comme vous pouvez le voir à la fin de la diapositive on a une première strata de rédaction vers 1280 donc en fait qui correspond à ce type d'écriture les écritures avec des lancres noirs vers 1280 et une deuxième écriture qui imite pas mal celle en fait qui garde l'image un peu graphique de celle-là et qui est une reprise vers la fin du 14ème siècle sous l'abbat siècle de Guillaume Lévesque et donc aujourd'hui je m'intéresse uniquement à la première strata vers 1280 puisqu'il s'agit d'étudier la seconde moitié du 13ème siècle la rédaction du nouveau cartulaire en fait reprend pour une grande partie les actes du cartulaire AB ils ont d'ailleurs conservé les chapitres l'image topographique du cartulaire sauf que maintenant un chapitre égale un domaine avant on avait des chapitres qui pouvaient regrouper plusieurs domaines ensemble là on a un chapitre qui est égal à un domaine et pourtant vous voyez que l'image topographique même si elle évolue un petit peu quand même conserve cette idée de deux boucles une boucle nord-ouest et une boucle sud-est chaque domaine bénéficie désormais d'une unité textuelle contenant sa propre profondeur historique faite de privilèges de transactions et d'accords on ne décrit plus uniquement l'intégralité du patrimoine suivant des grands ensembles de domaines mais suivant chaque domaine l'escribe a considéré chaque localité une prévauté un prioré ou un simple domaine comme une ressource à part entière à administrer le nouveau manuscrit confectionné se distingue de son prédécesseur par ce réordonnancement des actes à l'intérieur de chaque chapitre en dossier là vous voyez l'exemple entre le chapitre concernant le diocèse de Chartres du cartulaire AB et les mêmes actes dans le deuxième cartulaire que j'étudie maintenant si on prend l'exemple des actes de Montchevet qui étaient séparés dans le chapitre dans le diocèse de Chartres donc ils sont là c'est les actes en jaune le 1 le 5 et puis ceux là je n'arrive pas à lire les chiffres mais le 33 et le 34 ils ont été tous regroupés au sein d'un même chapitre dans le deuxième cartulaire en fait et il y a vraiment cette idée de créer des dossiers concernant chaque domaine et même à l'intérieur d'un chapitre comme celui de Villeneuve-Saint-Georges qui constituait déjà un chapitre concernant un seul domaine dans le cartulaire AB on avait des actes qui étaient séparés qui pourtant concernaient la même affaire par exemple les actes en rouge ici dans le cartulaire AB concernent l'église de Crone érection d'église donation donation ils ont été regroupés à la suite 22, 23, 24 dans le nouveau cartulaire et ça c'est extrêmement intéressant parce que quand on rentre un peu dans le détail ils sont là ces actes vous voyez le premier donc pro-ecclesia des Crona il est là ça c'est dans le deuxième cartulaire je vous montre ensuite vous avez des donationnés fata-ecclesia des Crona et le troisième est là et quand on schématise un petit peu on arrive à ça c'est à dire qu'en fait le premier acte qui est copié c'est celui en vert c'est l'érection de la chapelle de Crone en église paroissiale donc c'était une chapelle qui était d'Avide IX Saint-Georges que les abbés souhaitent ériger en église paroissiale sauf que cette chapelle on lui avait fait des donations avant et les donations c'est les deux actes qui sont écrits en rouge donation de Gilles de Cuissier à la chapelle de Crone et donation de Baudouin de Corbeil à la chapelle de Crone et en fait ces deux actes ils ont été copiés après l'érection pour montrer après l'érection en chapelle pour montrer que les moines continuaient à posséder les droits sur l'église paroissiale même si c'était à la chapelle qu'on avait fait des droits donc c'est une sorte de faire valoir des droits qu'on a encore sur ce bien et on met ces actes vraiment à la suite des autres pour conserver vraiment un petit dossier donc ce dossier constitué montre que la compilation devenait de plus en plus une pratique administrative utile jouant sur la profondeur temporelle pour lutter contre de possibles revendications foncières sur les terres dont les revenus étaient alloués à la nouvelle église de Crone ce que je veux dire par là c'est que ce genre de dossier a pu aider proprement l'administration ça pouvait être plus pratique de consulter ce dossier là que d'aller se référer dans les trois actes avant dans l'ancien cartulaire qui était vraiment espacé où là c'était beaucoup plus compliqué de consulter les actes et donc au final je finis juste avec ça qu'est-ce qu'on voit du cartulaire AB au cartulaire de la première strade du cartulaire de l'abbé Guillaume on voit un passage d'une administration plutôt traditionnelle du patrimoine monastique à de nouvelles formes d'administration avec un usage plus fréquent de la pratique d'énumération de défense individuelle des biens avec la constitution de micro-dossiers avec des pratiques manuscrites sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir mais qui sont dans ce tableau voilà et donc c'était vraiment la séquence généalogique documentaire que je voulais vous montrer pour cette seconde moitié du XIIIe siècle et je cède tout de suite la parole à mon camarade après cette étude de cas très détaillée sur un document de Saint-Germain-des-Pourdes en particulier moi je vais vous présenter un peu plus rapidement plusieurs exemples en fait d'écriture pragmatique ont été produit par les gouvernements urbains dans l'Eurberg où on verra en fait des logiques qui alors dans le but différent dans des buts différents mais des logiques en fait assez similaires à celles que tu as présentées alors de manière un peu moins un peu moins élaborée quand même chez moi donc à Najak d'abord ce livre d'ordonnances consulaires et royales dont je vous parlais qui est tenu à partir de 1280 et il apparaît d'abord comme une compilation d'actes normatifs c'est à dire qu'en fait avant 1280 la matière normative du consulat de Najak c'était très éparpillé on avait ce grand coffre il y avait des chartes dans certains livres certains textes étaient recopiés etc donc ça devait être assez compliqué de les mobiliser donc en 1280 les consulats de Najak font faire ce petit livre où ils recopient et en même temps ils trient ça qui est intéressant on se rend compte que tout n'a pas été recopié donc d'abord il y a une réflexion en fait sur quel texte normatif on veut garder ou pas une fois qu'on a décidé ça on les recopie ensemble et manifestement on a jeté le reste ou en tout cas on ne les a plus considérés parce que c'est au même moment où en fait dans les inventaires ces anciens textes normatifs un peu éparpillés disparaissent des inventaires on ne mentionne plus que ce livre d'ordonnance et ce qui est intéressant c'est que une fois que les confectionnants en 1280 ils continuent d'être alimentés de textes normatifs qui sont directement enregistrés dedans et on se rend compte que alors c'est beaucoup moins sophistiqué que ce que vous a montré Louis mais malgré tout on se rend compte quand on étudie justement la matérialité du document notamment par la paléographie quand on compare les mains etc on se rend compte qu'en fait à chaque fois qu'ils enregistraient un texte normatif ils laissaient un blanc d'une demi-page ou d'une page en fait après et après le texte enregistré et que celui d'après du coup était enregistré un peu plus loin et en fait ça permettait de faire des regroupements thématiques alors qu'ils ne sont pas du tout explicités on n'a pas de titre il n'y a pas de c'est émouvant en tout cas là par exemple ce que j'ai mis là sur le diaporama c'est une double page où on a en fait ici tout à gauche un texte de loi de 1283 ici de 1284 et ensuite on est passé ici à 1285 donc là c'était l'enregistrement chronologique normal et sur cette double page au milieu c'est un texte de 1291 donc il a été enregistré six ans après dans des pages qui avaient été laissées vides parce que ce texte de loi en fait parle de la même chose que celui qui était ici donc il parle de l'aide judiciaire pour les habitants et dans ce même dans ce même livre en fait le même livre était utilisé à l'envers aussi pour donc ici c'était que les ordonnances consulaires et dans le même livre en fait on l'utilise à l'envers pour enregistrer les ordonnances royales donc on voit en fait comment dans ce livre les consuls essaient d'organiser à la fois par thème et à la fois par autorité productrice en fait les textes de loi qui régissaient la vie dans la communauté donc je vais passer plus rapidement ici un autre exemple donc du cartulaire de Saint Antonin où bon je ne vais pas en parler longtemps mais en gros aussi un livre dans lequel on a compilé et réarrangé un peu l'ordre des textes normatifs pour créer des successions plus logiques ensuite un autre document donc qui concerne cette fois la fiscalité ça c'est le premier livre de levée d'impôts dont je vous parlais qui a été produit par les consuls de milieu à partir de 1279 donc là on voit un document extrêmement pragmatique en fait où on fait la liste d'abord on fait la liste des habitants et ça aussi c'est l'étude de la matérialité qui permet de le montrer en fait c'est en regardant les différentes écritures les différentes angles qu'on se rend compte en fait c'est un document où d'abord on fait une liste des habitants imposables par quartier vous l'avez par exemple ici c'est le quartier de la pêcherie où on fait d'abord une liste et on se rend compte que c'est pas la même entre on fait d'abord une liste de tous les habitants imposables du quartier ensuite on voit qu'une autre main avec une autre entre en fait rajoute le nombre de deniers qu'a payé chacun des habitants et on voit aussi souvent en fait des noms qui sont barrés par exemple ici on a un nom qui est barré on a un autre nom à côté avec un nombre de deniers donc ici je suppose qu'en fait c'est des habitants qui payaient l'impôt au nom d'un autre en tout cas voilà on voit un document extrêmement pragmatique de gestion extrêmement pragmatique qui permet en fait déjà de dénumérer en fait les habitants imposables de suivre vraiment de très près qui paye quoi un autre exemple toujours dans la comptabilité donc ici c'est le livre des comptes consulaires de NAJAC dont je vous parlais le premier livre spécifiquement comptable qui a été créé en 1289 avec ici deux pages extraites des comptes de 1300 vous voyez ici la page des dépenses consulaires donc c'est en gros une liste des dépenses c'est une liste d'items en fait où à chaque fois on dit de même les consuls ont dépensé tant pour telle raison et en fait on voit à la fin de chaque bas de colonne en fait la somme de toutes les dépenses d'une colonne ce qui permet à la fin de l'année en fait de reprendre uniquement les sommes de chaque colonne pour faire la somme de l'année et pour vérifier en fait les comptes consulaires à la fin de l'année puisque les consuls en fait changeaient le gouvernement consulaire changeait chaque année et donc à la fin de l'année en fait on vérifiait les comptes consulaires pour vérifier qu'il n'y avait pas d'argent détourné donc c'est un peu l'équivalent de la dette publique les consuls en fait s'endettaient auprès des habitants les plus riches pour les affaires de la communauté et donc ici en fait on enregistre toutes les dettes contractées et du coup on voit plein de ratures et ces ratures en fait c'est tout simplement le notaire qui barrait les dettes une fois que les étaient payées il rajoutait des petites notes généralement à côté pour dire la dette a été remboursée etc donc là encore une fois comme dans le cadre du livre de Milliau vraiment un document extrêmement pragmatique qui permet de suivre les dépenses les recettes les remboursements de dette etc et qui permet du coup de transposer dans l'écrit en fait des liens sociaux parce que à partir du moment où ces documents existent en fait on étouffe les contestations enfin le rapport de transaction en fait entre les consuls et la communauté est enregistré donc on en garde une trace comme ça et un dernier exemple donc toujours dans le même livre de compte de Najak toujours en 1300 ça c'est donc l'inventaire à la fin de l'année 1300 les fameux inventaires dont je vous parlais et qui sont en fait des inventaires qui sont essentiellement utilisés au moment de la reddition des comptes justement on vérifie que les consuls ont bien utilisé l'argent public mais on vérifie aussi qu'ils n'ont pas piqué des choses dans le trésor consulaire et donc là par exemple on voit dans cet inventaire donc là c'est un extrait d'inventaire il est beaucoup plus long là c'est le début de l'inventaire et on voit en fait que machinalement le notaire reprenait la liste de l'année précédente donc d'abord il note toute la liste et ensuite il vérifie les objets un par un et là par exemple il y a deux objets qui ont été barrés et le notaire a marqué ne fut pas rendu en dessous nos forêts d'Ouda en occident donc en fait il a vérifié les objets un par un avec les anciens consuls et donc les anciens consuls manifestement ont perdu ou ont fait on ne sait pas trop quoi avec ces deux documents qui étaient une lettre du roi et un acte de dette qui n'ont pas été rendus donc ont été barrés et pas rendus et donc l'année d'après finalement ils réapparaissent donc ils ont dû les retrouver en 1301 on a juste la petite conclusion ah oui vas-y rapidement donc de comparer ce qu'on a dit chacun ce qu'on voit bien quand même c'est que les différentes rédactions et documents dans cette seconde moitié du 13e siècle elles correspondent en fait à des mutations et des continuités documentaires assez complexes et qui prouvent que ces évolutions en fait sont faites assez progressivement assez lentement alors surtout dans le monde monastique en fait dans le monde urbain vu que finalement ces institutions qui apparaissent au moment où beaucoup d'innovations documentaires ont déjà été faites c'est comme si finalement elles mettaient beaucoup moins de temps à rattraper enfin à acquérir ces pratiques pratiques donc de rédaction qui s'inscrivent dans les pratiques spécifiques à chaque communauté et on voit qu'en fait au fur et à mesure des rédactions des documents monastiques comme urbains c'est surtout la modalité énumérative en fait qui apparaît la plus pratique pour l'administration et le gouvernement et ça on a été assez surpris en fait de voir à quel point cet usage de la liste de l'énumération apparaît presque à 5 ou 10 années près en fait dans nos deux contextes géographiques institutionnels très distants puisque d'un côté on voit que le pouvoir de l'ABI il repose surtout sur la gestion de son domaine le passage d'un cartulaire à l'autre comme l'a montré lui c'est la rationalisation de l'administration qui correspond en fait d'une part à l'évolution spatiale on passe de l'affirmation générale du patrimoine à une meilleure connaissance de toutes les différentes parties qui constituent ce patrimoine construit ce territoire monastique et d'autre part en même temps parallèlement à un changement économique et juridique qui correspond à une accélération dans la production écrite pour la défense et l'exploitation des terres qui sont plus seulement considérées comme sacrées mais aussi comme des ressources et donc de l'autre côté dans les villes d'Urbert on voit que le pouvoir de la ville en fait il repose moins sur la terre en fait sur l'espace que sur la cohésion de la communauté urbaine et sur la mobilisation des biens qu'on peut faire sur cette communauté urbaine et la liste notamment l'usage de la liste notamment pour l'impôt qui est appelé de manière très évocatrice le commun la liste des personnes permet de fait d'énumérer les membres de la communauté et de souder de définir un rapport de cette communauté avec l'institution consulaire et donc finalement ce qu'on voit dans l'écrit quelque part c'est une espèce de matérialisation en fait de l'idée abstraite de communauté On va passer plus rapidement sur la troisième partie peut-être Ouais du coup Donc dans cette troisième et dernière partie on va s'intéresser de manière très rapide à la portée plus symbolique de l'écrit de gestion voire encore en fait cet écrit très pragmatique permet aussi en fait de finalement de matérialiser l'institution pour mieux l'affirmer à la fois dans et hors les communautés urbaines comme monastiques Alors d'abord avec du coup je vais passer très rapidement dessus mais avec l'exemple des cartulaires dans les villes du Ruerg ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte que les en fait il y a toujours une comment dire une concordance dans le temps en fait de la de la production de cartulaires avec les rapports qu'entretient la communauté avec le pouvoir royal et notamment le Ruerg est très marqué à la fin du XIIIe siècle par un affermissement très fort du pouvoir royal et en fait c'est à ce moment là qu'on a la première vague de cartularisation dans le Ruerg et donc c'est très lié par exemple à Najac on a un cartulaire qui est produit début 1999 et à la fin de l'année le roi Philippe Ebel reconnaît et confirme les privilèges du consulat de Najac donc là évidemment cette concordance attire l'attention un exemple qui est un petit peu en dehors du cadre chronologique mais que je voulais vous montrer parce qu'on voit vraiment à quel point l'écrit en tant qu'objet matériel en fait permet concrètement de défendre l'institution et donc là on a une affaire en 1319 en fait où l'écrit a permis concrètement de libérer les consuls de Najac consuls de Najac en fait qui refusait de payer un subside royal au début de 1319 comme souvent faisaient les villes en fait elles n'étaient jamais trop d'accord avec les subsides royaux mais du coup le Sénéchal en fait a fait enfermer les consuls qui refusaient de payer et donc on voit en mars 1319 un messager du consulat de Najac qui va à Paris donc là j'ai pris la citation exacte qui est utilisée dans le livre de comptes il va à Paris pour montrer les privilèges et franchises de la ville et en faisant ça il obtient du procureur du roi une lettre qui nous maintient dans nos coutumes et franchises et lettre qui ordonne donc au Sénéchal la libération des consuls donc là on voit bien comment quand l'institution est menacée en fait on va vers l'autorité supérieure on montre nos documents et ça montre en fait ça affirme l'existence de l'institution ça permet de la défendre donc ici un autre exemple à Milieu en 1286 où on voit le premier livre des privilèges de la ville et encore une fois la même année le roi Philippe Lebel confirme les privilèges de la ville et puis plus globalement en fait si on s'intéresse à donc là c'était vraiment des documents spécifiques mais en fait si on réfléchit à l'ensemble des archives en tant qu'objet matériel on peut vraiment considérer ces archives comme en fait une matérialisation de l'existence de la communauté notamment dans le temps cette fois puisqu'en fait les archives c'est le lieu où on accumule des documents année après année donc mise ensemble en fait ça matérialise en fait cette existence dans le temps des consulats et c'est notamment quelque chose alors du coup je passe assez rapidement c'est notamment quelque chose qu'on voit très nettement en 1311 à Sainte-Afrique où en fait Sainte-Afrique c'est une ville qui n'a c'est un con qui a été produit plus du point de vue interne à l'institution parce qu'évidemment l'institution consulaire n'est pas uniforme homogène c'est pas une institution qui se confond avec l'ensemble de la communauté c'est plutôt en fait quelques élites urbaines en fait qui briguent le gouvernement consulaire et qui l'exercent aussi dans leurs intérêts et donc ces élites urbaines en fait se servent aussi de l'écrit comme le support d'un discours en fait qui légitime leur pouvoir dans la ville et notamment une légitimité qui est fondée sur le bien commun sur l'idée que le gouvernement consulaire en fait a toujours comme horizon le profit commun et jamais les intérêts particuliers et donc là du coup je ne vais pas trop les commenter mais je vous avais montré en fait des exemples de préambules extrêmement longs à des textes de loi où en fait les consuls n'arrêtent pas et de dire que tout ce qu'ils font c'est pour le bien public et de toute façon tout le monde était d'accord avec ce qu'ils étaient en train de faire etc. Bon et très rapidement du coup à Saint-Germain-des-Prés on a deux cas de construction institutionnelle enfin d'affirmation institutionnelle un cas plutôt un cas plutôt d'affirmation institutionnelle qui est rythmé par des conflits externes enfin vraiment à l'institution et des conflits aussi et des protections et donc là c'était une brève chronologie pour vous remettre un petit peu en contexte les opérations d'écriture des documents sur lesquels je travaille en tout cas pour cette que je vous présente aujourd'hui donc en fait comme vous en souvenez peut-être les documents commencent à être produits vers 1259-1260 et si on remet en contexte large enfin pas large mais un peu avant on voit en fait qu'en 1255 un abbé démissionne de ses fonctions à Saint-Germain-des-Prés très affaibli par des revendications seigneuriales et un nouvel abbé arrive Gérard de Moreg grenetier de l'abbaye qui devient abbé de Saint-Germain-des-Prés et en 1258 il est confronté à un important conflit contre l'abbé de Saint-Denis à propos d'un moulin de Charlevan et là apparaît un document qui est tout à fait intéressant pour notre étude qui est cette fameuse bulle que vous voyez ici le 3 décembre 1258 cette fameuse bulle d'Alexandre IV qui est octroyée à l'abbaye alors c'est un enjeu de savoir s'il a aussi octroyé cette bulle à d'autres établissements ça je dois encore regarder et c'est une bulle en gros qui dit que les religieux ne doivent plus présenter en procès leurs originaux mais que si leurs adversaires veulent aller consulter les originaux pour avoir preuve de leur droit ils doivent aller aux archives de l'abbaye et donc ça a pu engendrer un phénomène de copie de ces privilèges là qui pouvaient être présentés lors du procès et si les adversaires voulaient vraiment s'intéresser ils voulaient vraiment dire non on a besoin eux de venir d'aller directement à l'abbaye pourquoi je parle de ça ? je ne fais pas de lien direct en disant ça ça veut dire que les moines ont copié un cartulaire parce que le cartulaire copie les privilèges mais ça a pu se situer la rédaction du cartulaire a pu se situer dans cette entreprise de copie de privilèges en disant voilà peut-être que c'est bien de copier nos privilèges et de mettre par écrit ce qu'on a dans notre chartreiller et plus précisément ce contexte là vous voyez aussi que l'abbaye après cette date de 1258 est confronté encore à d'importants procès contre les habitants de Nogent-Lartheau et contre le procès contre le seigneur de Nogent-Lartheau c'est ce qu'on voit dans les archives des grosses liasses d'archives qui ont été conservées ont pu mettre à mal aussi le pouvoir de l'abbaye et on voit en 1262 je date à peu près ce document de 1262 ce fameux fragment de rouleau contenant des bulles pontificales donc c'est un rouleau dans lequel on a écrit des bulles que les papes ont donné à l'abbaye enfin ont octroyé à l'abbaye et donc les moines les copient sur des rouleaux donc ça ça pouvait être une pièce vraiment peut-être apportée à un procès ça c'est des hypothèses et qui servait finalement à affirmer l'institution lors d'un procès et qui ont pu être produites grâce à l'action du pape Lionel parlait du pouvoir du roi par exemple qui légitime le pouvoir des villes dans le rouergue urbain ben là peut-être que le pape a pu protéger l'abbaye et donc l'affirmation institutionnelle vient du pouvoir extérieur l'institution change de manière exogène avec des facteurs exogènes qui viennent conforter son pouvoir mais et je vais rapidement mais l'affirmation institutionnelle elle est aussi liée à des pratiques d'écriture internes à l'abbaye le changement est porté par les acteurs de l'institution de l'abbaye au simple représentant de l'abbaye dans un des domaines chaque abbassia peut correspondre à l'action d'un religieux particulièrement réformateur sur un abbaye par exemple mais l'abbassia est aussi le fruit d'un travail collectif d'administrateurs qui pouvaient déjà être habitués à l'écriture des documents de la pratique pour gérer les affaires et pour illustrer l'affirmation du pouvoir je vais utiliser deux exemples alors là je vais juste en utiliser un pour garder un peu de temps pour la discussion c'est ces fameux livres de la pitancerie en fait en 1259 je les ai présentés rapidement comme en 1270 deux livres de la pitancerie ont été rédigés à Saint-Germain-des-Prés le pitantier donc je le rappelle est en charge de la pitance des moines c'est à dire de la nourriture qui doit leur être fournie le jour des fêtes religieuses ils mangent très bien le jour de ces fêtes sinon c'est le saigné qui s'occupe de la nourriture les deux pitanciers sont Herbert de Jouy pour celui de 1259 et Jean Tur pour 1270 donc celui de 1259 vous l'avez à gauche et celui de 1270 à droite il cède donc ces livres sont des manuscrits à la construction complexe regroupement une partie obituaire c'est à dire les anniversaires des bienfaiteurs qui ont donné des rentes pour qu'on célèbre leur mort une partie compilant les rentes de la pitancerie destinée à payer la célébration des anniversaires et une partie compilant les chartes qui attestent les droits sur lesquels on va percevoir les rentes je ne rentre pas dans le détail de chacune des parties des deux cartulaires seulement les préambules presque identiques entre ces deux cartulaires donc à 11 ans d'écart sont intéressants à étudier notamment par cette citation qui dit qu'en fait qui dévoile l'organisation du livre en mettant en scène la bonne tenue des documents écrits de la part du pitantier l'affirmation par l'écrit concernait aussi les acteurs a priori moins important de la vie le pitantier ce n'est pas un officier extrêmement important mais il montre qu'il participe à la mémoire communautaire qu'il participe au bien commun pour célébrer les fêtes des anniversaires pour organiser véritablement l'administration interne à la communauté en conclusion de cette partie et conclusion finale quand même l'affirmation institutionnelle aussi bien dans les récentes communautés urbaines du sud-ouest que dans une vieille institution monastique passe finalement par des vecteurs communs d'abord d'un point de vue exogène dans leur rapport avec les pouvoirs extérieurs à leurs institutions il semble que l'obtention de privilèges ait joué un rôle moteur dans la rationalisation documentaire que ce soit dans les villes du Rouergue médiéval sans eux ou à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés l'existence des institutions dépend des pouvoirs centraux du roi comme du pape une fois obtenu les privilèges sont conservés dans les archives voire même exhibés dans le cadre des communautés urbaines ils vont enclencher la rédaction de nouveaux documents qui permettent d'affirmer le pouvoir des communautés l'affirmation institutionnelle passe donc par un rapport extroit avec l'extérieur mais le changement d'une institution est aussi une affaire interne l'écrit urbain comme monastique permet d'abord de légitimer le pouvoir de ceux qui gouvernent l'institution comme Lunel l'a bien montré l'ancienneté même des pouvoirs relativement jeunes dans le Rouergue comparé au vieux pouvoir abbatial de Saint-Germain-des-Prés ni même leur statut laïque d'une part ecclésiastique de l'autre ne différencie les stratégies de légitimation du pouvoir j'ai pas eu le temps d'en parler mais c'est le deuxième exemple dont je vais vous parler mais quand un abbé arrive à la tête d'un monastère comme c'est le cas dans les documents que j'étudie on a l'impression qu'il fait écrire un cartulaire peu importe la nature du pouvoir l'écrit sert à légitimer la mainmise des gouvernants sur l'institution à l'intérieur du cloître comme de l'enceinte de la ville l'écrit est le support matériel d'un discours du bien commun qui est au fondement des identités des communautés urbaines et monastiques écrire consiste à garder la mémoire de l'action des gouvernants et administrateurs travaillant pour le bien commun de leur institution merci applaudissements applaudissements désolé on a été merci